Alors comme tu le sais, sur le web, les images doivent être compressées ou en tout cas elles doivent l'être de super qualité mais le plus légère possible et de ce fait là, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça ? Et bien si tu as un jour des photos que tu vas devoir compresser pour Webflow je vais te proposer un petit outil qui est 100% gratuit et super pratique que j'utilise très régulièrement de ce fait là, au moins chaque image est compressée et tu peux passer de quelques mégas à une centaine de kilobytes donc je vais te montrer comment fonctionne cet outil et aussi quelques petits trucs à savoir par rapport aux images Allez, je t'explique ça tout de suite, c'est parti Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment compresser les images rapidement pour que sur ton projet Webflow ou que sur ton projet web, les images soient bien légères et pour que ton chargement de site soit ultra rapide N'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne si ce que je te propose aujourd'hui te plaît Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment compresser les images et je vais te partager mon écran, tu verras ça va être beaucoup plus simple Allez, c'est parti, on y va Donc ici je te montre déjà l'outil en question donc c'est tout simplement compressjpg.com donc tu peux importer le fichier en cliquant ici ou tout simplement moi je préfère glisser donc imaginons je prends ce produit là je le glisse dans le petit cadre qui va me le compresser plutôt rapidement il faut parfois attendre quelques secondes et voilà, l'image a été compressée je vais pouvoir la télécharger et je vais regarder à combien est-ce qu'on est maintenant donc on est descendu à 4,1 donc ça veut dire que l'image de base est encore trop grosse mais il suffit par exemple de prendre une autre image qui est un peu moins grosse et du coup on va quand même diminuer vachement alors il y a un deuxième outil qu'on peut utiliser si dans ce cas-ci, ben voilà, c'est pas assez moi j'utilise cet outil là qui s'appelle Bulk Resize Photos donc c'est un, en fait cet outil permet de faire deux choses soit tu vas pouvoir importer une seule image et il va te la réduire sans perdre en qualité soit tu vas coller directement un paquet d'images et il va tout te les compresser à la dimension et à la qualité que tu auras choisi donc pour ce faire, je vais reprendre mon exemple ici donc je vais, hop, on peut aussi l'importer comme ça mais moi j'aime bien, hop, comme ça et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement réduire l'échelle de l'image à la base comme ça alors comme ceci là maintenant on a quelque chose de beaucoup plus petit donc on a 20 KO et tu vois qu'on n'a pas perdu en qualité donc on va pouvoir l'utiliser directement dans Webflow donc même plus nécessaire de la faire passer par l'autre petit programme qui se trouve ici donc voilà, j'espère que tu as compris que c'était important d'importer des images qui soient compressées rien ne sert de mettre des images qui dépassent le méga sur un site internet donc pour que tu comprennes et pour que tu saches un peu les limites à respecter c'est que pour une image sur un site internet il faudrait se situer entre 200 KO donc 200 kilobytes un maximum 500 KO pour des grosses images imaginons une grande image dans le héros après tu peux exceptionnellement dépasser ces 500 KO mais idéalement être entre 200 et 500 c'est la norme dans la création de site et dans la gestion des images sur un site internet alors il faut savoir que Webflow va compresser ton image automatiquement mais que évidemment si tu mets une image beaucoup trop grosse tu ne vas pas pouvoir Webflow ne va pas faire des miracles donc c'est pour ça que je privilégie toujours le fait de passer quand même par un petit logiciel de compression comme je t'ai partagé là et puis ensuite tu vas l'intégrer sur Webflow voilà j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a fait comprendre que c'était important d'utiliser des images soit compressées, soit redimensionnées pour avoir un KO suffisamment petit donc entre 200 et 500 et puis comme ça le chargement va se passer bien ton client va être ok et le site va bien passer sur Google et partout que ce soit sur mobile ou tout autre support voilà si tu as des questions, si tu as des remarques n'hésite pas, ça se passe juste en dessous et puis sinon je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao